Mesdames et messieurs, c'est Unes Taleb au micro, bienvenue dans ce nouvel épisode de Riadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Les regards du monde golfique se tourneront vers Marrakech du 10 au 20 décembre prochain. La ville Ocre accueillera les qualifications du Ladies European Tour 2023, Lalla Aisha Tour School. Pas moins de 229 joueuses professionnelles représentant 41 nationalités différentes s'apprêtent à relever le défi pendant ces 10 jours et parmi elles, deux golfeuses professionnelles marocaines, Mahah Addioui et Lina Balmati. Et pour nous éclairer sur cet événement international, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Nicolas Barraud, il est directeur du golf Al-Maaden. Nicolas, bienvenue sur Riadacast. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Déjà, avant de commencer, si vous pouvez nous présenter cette compétition, la Ladies European Tour, pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas encore. Alors, le Ladies European Tour, c'est la compétition professionnelle majeure européenne qui regroupe toutes les meilleures joueuses européennes ou même internationales qui vont jouer majoritairement en Europe, mais aussi sur quelques petites destinations comme l'Afrique du Sud, les Émirats, l'Asie et qui est en gros aujourd'hui le deuxième tour professionnel le plus important au monde, juste derrière Ladies PGA qui se trouve aux Etats-Unis. Et il y a aussi une autre étape du Ladies European Tour qui est la Coupe L'Ameriem. Exactement. Et elle se déroule en février 2024 au golf d'Arsalaam. Donc là, en fait, ce qu'on accueille aujourd'hui à Marrakech, c'est les qualifications pour cette épreuve. En fait, ce qu'il faut comprendre pour résumer de manière assez simple, c'est qu'il y a à peu près 150 joueuses sur ce circuit-là, une centaine qui ont déjà la garantie de jouer toute l'année et une cinquantaine qui soit n'a pas eu assez de points sur toute leur année, soit des meilleures joueuses amateurs du monde qui veulent se qualifier pour ce tournoi. Et donc, toutes ces joueuses-là vont se retrouver à Marrakech pour gagner les derniers tickets finaux pour participer à toute la saison prochaine. Et en accueillant 229 joueuses professionnelles de 41 nationalités différentes, cet événement promet donc d'être passionnant avec la présence d'une palette de talents. Comment les organisateurs ont-ils préparé Marrakech pour accueillir ce beau monde, Nicolas ? En fait, déjà, le choix de Marrakech, c'est quelque chose d'important par rapport au Ladies European Tour, qui est l'habitude d'organiser des tournois au Maroc. Et cette année, on a un format un peu spécial où on a une pré-qualification et une qualification qui va se jouer sur cinq parcours différents à Marrakech. Et moi, je voulais absolument mettre en exergue cette variété et ce choix de parcours à Marrakech. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 12 parcours de golf à Marrakech qui accueillent toute l'année des touristes et qui font partie de l'écosystème touristique Marrakech depuis des années et on essaie vraiment de mettre ça en avant. Justement, le choix de Marrakech pour accueillir les qualifications du Ladies European Tour n'est pas fortuit. C'est une destination golfique de premier plan. Comment vous expliquez l'attrait exceptionnel que cette ville exerce sur les golfeurs et les golfeuses du monde entier ? Alors, non sûrement par les infrastructures et aussi ne serait-ce que l'attractivité de Marrakech en elle-même. C'est-à-dire qu'on a d'abord un côté culturel, gastronomique, sans parler du climat qui est idéal pour jouer au golf toute l'année. Marrakech est connu depuis des dizaines d'années par les golfeurs européens qui en font un lieu de séjour régulier, que ce soit des Français, des Allemands, des Suisses, des Belts, des Anglais. En gros, on a une grande quantité de golfeurs européens qui viennent jouer à Marrakech pour le plaisir. Et de plus en plus, on est en train de voir des nouveaux marchés comme les Etats-Unis, le Canada, l'Asie. On a eu récemment des gens qui sont venus de Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui, l'attrait de Marrakech est indéniable, non seulement par la qualité de ses parcours, par la variété de ses parcours, par la qualité de l'hôtellerie et tout ce que peut proposer Marrakech. On reparlera après du tourisme golfique au Maroc dans ce podcast. Alors, en lice pour le Ladies European Tour 2023, Lalla Aïcha, il y a les golfeuses marocaines Mahah Diwi et Lina Belmaté. Nicolas Barraud, comment évaluez-vous leur contribution à l'essor du golfe féminin au Maroc ? Alors moi, je vais parler surtout de Mahah, qui est sur le circuit depuis dix ans. Aujourd'hui, c'est le fer de lance du golfe professionnel marocain. Ça a été la première golfeuse arabe professionnelle. Aujourd'hui, c'est une icône dans le monde du golfe au Maroc. Je pense que malheureusement, les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça a, et pour le pays, et pour la femme marocaine, parce qu'aujourd'hui, elle représente plein de symboles très importants dans le monde entier. Et quelle est votre perception aujourd'hui du développement du golfe au Maroc ? Alors, il y a énormément de travail qui est fourni par la Fédération royale marocaine de golfe pour justement développer ce sport. Par exemple, je vais vous parler d'Adal Maden. On a signé une convention avec la Fédération et plusieurs groupes scolaires à Marrakech pour faire rentrer le golfe à l'école, pour développer le golfe chez les scolaires et démocratiser, entre guillemets, ce sport qui pouvait paraître de loin un petit peu sélectif, alors qu'il est ouvert à tous. Et aujourd'hui, on sent que la pratique se développe. Et l'organisation de ce type de tournoi à Marrakech fait aussi partie de la promotion du golfe. Et on espère qu'il y aura beaucoup de spectateurs qui vont aller dans les différents golfe pour suivre ces golfeuses professionnelles, sachant que l'entrée est gratuite dans tous les golfs. Et ça serait dommage de ne pas en profiter. Justement, en parlant de la promotion du golfe, comment cet événement international pourrait-il influencer le golfe au niveau local ? Tout simplement, en créant des vocations et en voyant toutes ces jeunes femmes de 41 nationalités différentes venir jouer et entrer dans une compétition de haut niveau à Marrakech, voir comment elles s'entraînent, voir comment elles s'échauffent, voir comment elles appréhendent le parcours et voir toutes les composantes de ce sport incroyable. Je pense que ça peut susciter des vocations. Et on a invité beaucoup d'écoles à venir voir ce spectacle. Et j'espère que parmi ces écoliers, on aura des futurs champions au Maroc. Nicolas Barraud, je cite que vous êtes aussi président de l'association des golfs de Marrakech. Ma question maintenant est, comment vous évaluez l'impact de cet événement sur la notoriété et le développement du golfe dans la cité ocre ? C'est aussi ça le but pour nous, pour Marrakech, d'organiser ce type d'événement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on aura des retombées médiatiques importantes, sachant que 41 nationalités, 41 pays, il y aura sûrement au moins 41 journalistes qui vont parler des exploits de leurs joueuses au Maroc. On va en parler sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes joueuses ont des réseaux sociaux importants, sont suivies par d'autres joueurs. Donc le fait d'avoir ce spot et ces lumières sur Marrakech pendant 10 jours, c'est quand même très important en termes de notoriété, en termes de communication. Et aussi, on en a profité au niveau des clubs en termes de produits pour peaufiner, pour améliorer notre produit, pour mettre en avant les qualités de nos différents golfs parce que les exigences du plus haut niveau sont importantes. Et donc la montée en gamme des parcours grâce à cet événement est importante et donc va rejaillir sur les touristes golfeurs. Vous avez dit qu'il y a des exigences du plus haut niveau. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je vais essayer de vulgariser un petit peu ça, mais en fait, les exigences des golfeurs et golfeuses professionnelles sont élevées en termes notamment d'entretien du parcours et de qualité de gazon. D'accord ? J'en profite pour rappeler qu'on a un challenge supplémentaire à Marrakech, mais aussi une fierté. C'est-à-dire que tous les golfs de Marrakech sont irrigués avec des eaux recyclées. Donc il n'y a pas une seule goutte d'eau potable qui pourrait être utilisée pour l'agriculture qui est utilisée sur les golfs. C'est souvent quelque chose qui est oublié, où on est pointé du doigt en disant qu'on utilise trop d'eau, c'est une aberration écologique. Ce n'est pas vrai du tout. On utilise 100% d'eau recyclée. Et donc c'est aussi un challenge parce que c'est des eaux qui sont impropres à la consommation et donc avec quelques difficultés d'entretien du gazon. Mais on arrive à avoir quand même un gazon qui répond à ses exigences, c'est-à-dire en termes de densité, en termes de tonte, en termes de vitesse de balle. Il y a beaucoup de paramètres qui font qu'un gazon sportif comme un gazon de golf est au niveau pour accueillir une compétition internationale. D'accord. Alors, en plus du Ladies European Tour et la Laïcha, le Maroc a accueilli d'autres événements golfiques majeurs, comme c'est le cas d'ailleurs de la Coupe LLMRIM. Nicolas, comment selon vous ces événements contribuent-ils à positionner le pays comme une destination sportive de premier plan et quel impact cela a-t-il sur le tourisme sportif dans le Royaume ? Alors, pour moi, ces événements sont extrêmement importants. Vous parliez de la compétition de la LaMRIM qui est aujourd'hui adossée au trophée Hassan II où on a la chance d'avoir sur la même semaine à Rabat, à Darsalam, le PGA Champions, c'est-à-dire que toutes les gloires seniors américaines qui viennent jouer à Darsalam sur le parcours rouge et en même temps sur le parcours bleu, on a le Ladies European Tour, donc les meilleurs joueurs européens qui s'affrontent avec une concentration de talent sur la même semaine. Et encore une fois, tous les projecteurs qui sont tournés vers le Maroc à cette occasion, ça donne de la crédibilité à la destination Maroc en tant que destination golf, ça donne une notoriété et aussi tous les golfeurs amateurs qui suivent les champions et championnes sont ravis de découvrir leur performance au Maroc. Et ça leur donne aussi envie de venir séjourner au Maroc pour affronter ces parcours. Évidemment et surtout qu'ils auront l'opportunité de jouer sur des terrains variés et comme on est là à Marrakech, ils vont certainement profiter de la vue imprenable sur les montagnes de l'Atlas et en même temps de l'hospitalité marocaine. Absolument. Je pense que ce qui fait aussi un des attraits majeurs de Marrakech, c'est justement ce contexte très particulier avec des vues sur l'Atlas à couper le souffle depuis tous les parcours de golf, une hôtellerie et une restauration qu'on nous envie. Ces jeunes filles vont pouvoir se mêler à la culture marocaine, découvrir toute notre gastronomie et elles vont devenir, on l'espère, nos meilleurs ambassadeurs quand elles vont retourner dans leur pays pour dire que le Maroc était un endroit extraordinaire où elles ont vu plein de belles choses au niveau culturel, où elles ont dégusté des plats qu'elles ne connaissaient pas et j'espère qu'elles pourront porter haut les couleurs du Maroc une fois de retour dans leur pays d'origine. C'est clair. Nicolas, je vous laisse un dernier mot. J'invite vraiment tous les auditeurs à venir nous retrouver sur les cinq golfs qui vont accueillir cette épreuve. Je rappelle, les premières qualifications se joueront sur les parcours de Noria, Samana et Palmeré-Rotana et la grande finale se jouera entre le Golf Royal et Almaden qui sont vraiment l'un à côté de l'autre et donc dans la même journée, on peut aller sur les deux golfs. C'est gratuit, allez voir, ces endroits sont extraordinaires. On peut se restaurer dans tous les endroits et on peut voir du très beau spectacle. Nicolas Barraud, merci d'avoir été parmi nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À bientôt. C'est la fin de ce numéro de l'Iadacast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada